En 1862, Espérantieu plante sa première truelle pour bâtir le palais Longchamp. La force motrice est essentiellement composée de bras, de jambes, de chevaux et de quelques machines à vapeur. Pour comprendre la présence de la nature au cœur de ce palais faramineux, il faut se replonger dans une époque de Marseille où l'éclairage des chaussées est encore alimenté par le gaz ou le pétrole. Pourquoi et quelles sont les raisons pour lesquelles la pleine lune de septembre est-elle si importante ? La pleine lune des moissons est le signe du bélier. Le signe du bélier est celui que l'architecte a le plus représenté au cœur du château d'eau. C'est aussi le signe du renouveau, le signe d'encouragement et le renouveau. Ça vous rappelle forcément une renaissance après des épidémies de la peste et du choléra. Sous-titrage Société Radio-Canada ...